... Lourdement défait 4 à 0 à Lyon, les Strasbourgeois veulent réagir dans leur show d'enceinte de la Meno avec leur supporter impatient de retrouver la Ligue 1 qu'on fera maquiter en 2008. Le LOSC a bien entamé son championnat avec une nette victoire 3 à 0 contre Nantes. Une deuxième consécutive dès l'entame serait une première pour le club depuis 11 ans. Marcelo Bielsa fait confiance à Depréville, Benzia, El Gazi, Aorojo pour animer l'attaque. Mais les plans de l'entraîneur argentin vont être rapidement bousculés puisque après moins de 20 minutes, Mendes et Malkui se sont blessés. La première nette opportunité sera pour les Strasbourgeois qui auraient dû bénéficier d'un pénalty avec cette faute sur Nuno da Costa. La faute de Thiago Maia qui venait de faire son entrée en jeu à la place justement de Malkui. La réponse des Lillois avec Nicolas Depréville qui ne parvient pas à reprendre ce très bon centre. Par la suite, El Gazi ne parvient pas, lui, à frapper. Bon retour des défenseurs Strasbourgeois. 0-0 à la pause. Les deux formations ont eu des opportunités sans pouvoir marquer. A noter que Marcelo Bielsa a effectué son troisième changement avec la sortie de Vallaud-Touré et l'entrée de Kouame. Minguru Kamara qui n'avait pas eu énormément de travail jusque-là doit s'interposer. L'ambiance est toujours aussi chaude dans les travées de la Meno. Et sur un ballon anodin, la 63ème minute, suivez bien cette altercation entre Mike Meignan et Benjamin Cornier. Mike Meignan pète les plombs et envoie ce ballon sur Benjamin Cornier. C'est un carton rouge et donc, vous l'avez compris, les trois changements de Marcelo Bielsa ayant déjà été effectués, c'est Nicolas Depréville qui va prendre les gants. Et Nicolas Depréville est l'auteur d'une parade digne d'un gardien de métier sur Idriss Saadi, mais va devoir s'incliner dans la foulée avec ce corner de Liena repris par Jonas Martin. A la 74ème minute, Strasbourg mène 1 à 0. Et donc, Lille va devoir égaliser. Alors, nouveau changement de gardien. Depréville va retrouver son poste en attaque et laisse les gants à Ibrahim Amadou. Amadou doit s'interposer sur cette frappe lointaine. Mais dans la continuité, il y a une faute dans la surface. Deuillet sur Idriss Saadi et Kader Mangan. Pénalty à suivre, Dimitri Lienard face à Ibrahim Amadou. C'est transformé, ça fait 2 à 0 pour Strasbourg. Le Racing, meilleure équipe de Dominos Ligue 2 à domicile. Et meilleure attaque à domicile également, confirme ses bonnes prédispositions. Les hommes de Thierry Loret vont ajouter un nouveau but, un peu plus d'ampleur à leur succès avec cette frappe lointaine de Jérémy Grimm. 4 minutes après son entrée en jeu, Strasbourg s'impose 3 à 0 au terme d'un match au scénario rocambolesque. Il a été plombé par le coup de sang de Mike Mangan et concède sa première défaite cette saison.